Voilà donc il y a les rencontres internationales du livre francophone 2024 avec plus de 1300 personnes qui viendront au Rwanda pour quatre jours. Les centres culturels francophones du Rwanda recevront donc un bon nombre des écrivains pour la troisième édition de ces rencontres internationales du livre francophone qui se tiendront donc à Kigali du 6 au 9 mars 2024. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur délégué de l'Institut français du Rwanda, Johan Hillel Amel, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà donc dans quel cadre peut-on donc placer ces rencontres internationales du livre francophone 2024 ? Alors le cadre, vous l'avez précisé Patrick, c'est la troisième édition, donc c'est un gage de réussite pour nous. Le cadre c'est d'abord la promotion du livre, de la lecture et de la francophonie. Le 6 mars c'est en ouverture du mois de la francophonie parce que le mois de mars c'est le mois de la francophonie. Et pour nous, le livre c'est un formidable outil d'émancipation personnelle et individuelle, mais c'est aussi un bon moyen de transmission des connaissances et des savoirs. Et ces deux choses, elles sont absolument essentielles pour le bon fonctionnement d'une société, mais aussi de ses citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé les rencontres internationales du livre francophone. Aussi parce que le développement de cette filière est en cours de développement, les filières du livre au Rwanda, avec quelques libraires qui sont en train de se développer, des éditeurs qui se structurent. Et on a souhaité développer ce métier et les métiers qui tournent autour du livre et de la lecture au Rwanda. J'ai eu donc la chance de suivre la précédente édition. J'ai pu rencontrer de nombreux écrivains. Que nous réservez-vous pour ces rencontres internationales du livre francophone de l'édition 2024 ? Qui seront là ? Beaucoup de choses. D'une part, chaque année, on a développé cet événement. La première année, c'était trois jours. L'année dernière, c'était quatre jours, avec à chaque fois plus d'auteurs. On a commencé à 20 et cette année, on sera avec 35 auteurs qui seront présents aux rencontres. Et ça durera donc quatre jours, avec en invité d'honneur Gaël Fay pour cette édition 2024. L'année dernière, c'était Mohamed Bougarsar, le Sénégalais. La première édition, c'était Alain Mabankou. Cette année, c'est Gaël Fay. Et nous suivons l'activité éditoriale française et rwandaise. Et évidemment, en 2024, l'activité éditoriale, elle est mobilisée autour du génocide perpétré contre les Tutsis. Il y aura donc un focus fort sur les nouveaux livres qui sortent autour de cette thématique, avec des personnalités comme Vincent Duclair, Hélène Dumas, Aurélia De Vos, grande magistrate qui a suivi les poursuites des crimes contre l'humanité, Eric Emreau, qui a dirigé pendant plusieurs années l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, mais aussi des auteurs rwandais qui ont travaillé sur ce sujet, Natacha Muzera-Makenga, Claudia Chimwa, Dorsi Rougamba, Yolande Moukara Zana. Voilà, beaucoup de 35 auteurs qui seront présents, mais aussi des auteurs qui viennent dans d'autres pays que le Rwanda et la France. Il y a huit pays qui seront représentés. Je peux vous les citer. La France, évidemment, le Rwanda, Djibouti avec Abdurahman Waberi, le Cameroun avec Joël Epé, la République démocratique du Comte d'Ugo, Brazzaville, la République du Congo, et enfin l'Algérie avec Dorothée Meryem Kellou. Donc voilà, c'est un temps fort du livre au Rwanda et dans l'Afrique des Grands Lacs. C'est un événement qui commence à prendre racine au Rwanda avec les déplacements de ces différentes personnalités du monde littéraire. Comment ça s'organise tout ça en quatre jours avec autant d'invités, autant de sommités ? Comment ça s'organise tout ça ? Écoutez, c'est beaucoup de travail. On a la chance d'être accompagné par un certain nombre de partenaires. Je ne vais pas faire la liste ici, mais vous les retrouverez sur le site de l'Institut français du Rwanda ainsi que la programmation dans quelques jours. C'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup d'échanges et de partages avec des auteurs, avec des professionnels du livre, et aussi en interne au pays, avec les auteurs qui vivent au Rwanda. On a beaucoup parlé avec Natacha, Muzela Mekenga, avec évidemment Dorcy Rougamba, avec Gaël Fay, sur Beata Omoubillé-Iméres, qui est en Europe, Joseph-India-Winé, avec Dominique Sélis, autour de la programmation. Cette programmation, on ne l'élabore pas seule. Et on l'élabore aussi avec Carole Carimera, qui est très présente comme partenaire autour de ces rencontres, avec Isho Art Center, parce que Carole Carimera est quelque part le visage de ces rencontres, parce que c'est elle qui assure l'ensemble des médiations et tables rondes qui ont lieu tout au long de ces quatre jours. On est dans le monde actuel numérique. Je voulais avoir votre commentaire. Vous êtes un homme qui est plongé dans l'art, dans la poésie, dans la culture. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez dire un peu aux parents qui peuvent être en train de nous suivre, l'importance de la lecture pour leurs enfants ? Je pense que la lecture est fondamentale dans le développement d'un enfant. D'une part, c'est un savoir fondamental comme savoir lire, compter, écrire. Certains nous diront nager, à l'époque romaine. C'est un outil d'émancipation personnelle absolument exceptionnel. Il y a une diversité éditoriale incroyable. Il y a le livre jeunesse qui est en plein développement, mais aussi la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un très bon moyen d'entrer dans la lecture et de se forger un imaginaire à partir de cette relation entre le dessin et l'écriture. Cette année, nous allons organiser notamment une formation avec la directrice du Bilili Festival, Joël Lépé, et les éditeurs rwandais de RDC, de Brazzaville et du Burundi, qui vont pouvoir profiter de cette expérience d'une personne qui a développé la bande dessinée sur le continent africain. J'insiste sur la bande dessinée parce qu'elle représente 23% du marché du livre en France, ce qui est considérable. Il y a eu un boom incroyable en 10 ans de la bande dessinée et du manga. Et pour les parents qui souhaitent inciter leurs enfants à lire, je crois que le manga, la bande dessinée, c'est vraiment un très bon moyen pour eux. Et d'ailleurs, vous trouverez des bandes dessinées, des mangas à la médiathèque de l'Institut français, mais aussi à la Kigali Public Library, qui est notre partenaire au Rwanda. Merci beaucoup à vous, Johan Hillel Hamel. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur délégué de l'Institut français du Rwanda.